Cette vidéo concerne les variétés de bananiers à haut rendement récemment introduites. Les bananes et plantains sont une importante source de moyens de survie en Afrique orientale et centrale. Ils contribuent à la fois aux besoins alimentaires et économiques des gens dans la région. Bien qu'il existe de nombreuses autres utilisations culturelles différentes de la banane dans la région, les principales utilisations sont les suivantes. La cuisson, le jus et bière et les bananes sucrées pour le dessert ou pour une collation. La plupart de bananiers à cuir plantés dans la région sont tous des bananiers de haute altitude de l'Afrique de l'Est, généralement cuits à la vapeur, en bouillant ou en grillant. L'un des variétés les plus préférées par les fermiers est appelé Mpologoma. Toute ma plantation est la banane Mpologoma. Il n'y a pas d'autres variétés en mélange. Lorsque vous comparez le Mpologoma et d'autres bananiers, vous trouverez que le Mpologoma a un meilleur rendement. Il est aussi moins susceptible au vent car il a une courte stature alors que les autres sont très grands. Lorsqu'il y a trop de vent, il survit. Bien qu'un Mpologoma soit une bonne variété, il est susceptible à un certain nombre de pestes et de maladies, tout comme les autres bananiers de haute altitude de l'Afrique de l'Est. De nouvelles variétés tolérant à certaines pestes et maladies ont été introduites. Elles comprennent la variété suivante. NSH-20 Celle-ci est un bananier avec un bon rendement et un goût acceptable quand c'est cuit. Elle est aussi résistante à la circosporioze noire. NSH-42 Celle-ci est utilisée pour faire de jus de banane. Elle donne généralement un gros régime et son jus est très doux avec une couleur vive. FIA-17 Il s'agit d'un bananier à haut rendement et est polyvalent. Il peut être utilisé pour le dessert, faire du jus et peut aussi être cuit. Il donne un grand rendement. Même si ce sera notre première récolte, nous aurons un grand et satisfaisant rendement. Lorsque j'arrive dans la plantation, je suis très excité. Je n'aurais pas été excité si c'était ma plantation précédente. Vous voyez, j'ai même amené une chaise pour m'asseoir et contempler mes bananiers. C'est une très belle plantation. Nous avons eu l'idée de commencer une coopérative en raison d'une extrême pauvreté dans laquelle nous étions. Nous avons vu que la meilleure chose à faire était d'accorder la priorité à la culture du bananier. Très récemment, dans cette région, nous avons des plantations de kaiinja qui n'étaient pas rentables et nous avions d'autres pauvres variétés qui ne donnaient pas de jus. Nous perdions notre argent. Lorsque nous prassions les variétés locales de bananiers à bière, 10 régimes pouvaient donner à peu près 8 litres. Mais avec un seul FIA 25, un régime de bananiers de plus de 130 kg, nous obtenons 20 litres. Ce sont des choses qui montrent que les agriculteurs ont besoin d'adopter de nouvelles variétés et à investir dans la culture du bananier. Ils peuvent utiliser FIA 17 ou FIA 25. Ils ont tous un bon marché. La raison qui nous encourage vraiment à planter les FIA est que nous avons découvert qu'ils nous donnent un très bon rendement avec de plus gros régimes de plus de 130 kg. J'encourage mes collègues agriculteurs, particulièrement les femmes, parce qu'elles sont les premières que je vois profiter des bananiers et des agricultures en général. Sans oublier les hommes, s'ils surmontent leur peur et adoptent les bananiers FIA, ils gagneront beaucoup d'argent. Beaucoup de gens sont maintenant partis dans la transformation des vins et des jus en utilisant les bananes de FIA et il n'y a rien qu'ils ne peuvent atteindre. Ils se font beaucoup d'argent et les transformateurs bénéficieront des variétés qui donnent un bon jus qui ne se gâte pas. Quand quelqu'un investit et qu'il a de la force et le désir, il n'y a rien qu'il ne peut pas atteindre. Les FIA nous enrichissent et nous n'avons pas peur de dire ça. Les bananiers plantains sont aussi importants dans certaines parties de la région. Ces variétés sont plus fréquentes en République démocratique du Congo, mais il y a un marché croissant dans les pays voisins, spécialement dans les villes et les zones périphériques des villes. Les plantains peuvent être cuit à la vapeur, fri, grillés et sont même utilisés pour faire des chips de plantains qui sont consommés comme une collation. La collation importante ou les bananes à dessert sont Kamaramasing et Gros Michel. Malheureusement, ceux-ci sont tous deux affectés par la fusériose qui réduit considérablement leur production. Pour faire face à ce problème, une variété Kamaramasing, appelée William, a été introduite. L'avantage de cette variété est qu'elle est résistante et n'est pas du tout affectée par la fusériose comme Kamaramasing ou Gros Michel et peut être plantée à la fois dans un bon sol et dans un mauvais sol. William donne un très doux jus et un bon vin. Il est très riche en sucre et fait donc une douce banane à dessert. Dans un sol pauvre, il donnera un bon régime, mais dans un sol fertile, il excelle vraiment en donnant un gros régime. C'est une variété qui peut remplacer d'autres variétés qui ont été affectées par la fusériose. Pour avoir l'une de ces variétés ou pour plus d'informations, s'il vous plaît, contactez votre plus proche représentation au bureau de la vulgarisation agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada